Tout commence par une annonce sur les réseaux sociaux. 20 euros la bonbonne de protoxyde d'azote. Un gaz vendu légalement dans les commerces pour les siphons à Chantilly. Mais sur internet, il n'est pas question de cuisine. Ce produit est vendu de manière illégale, par des réseaux de trafiquants. A des clients de plus en plus nombreux. Séduits par les vertus euphorisantes du protoxyde d'azote. Qu'ils inhalent dans des ballons. Les risques sont bien moins réjouissants. Ce gaz peut provoquer des pertes de mémoire, des asphyxies et des arrêts cardiaques. Un produit extrêmement dangereux, qu'il est pourtant facile de se procurer. Sur les réseaux sociaux, les trafiquants affichent publiquement leurs numéros. Comme de vrais commerçants. Et proposent même des livraisons à domicile. Nous contactons l'un d'entre eux. Il nous donne rendez-vous le lendemain. Nous filmons en caméra cachée. Comme convenu, nous achetons deux bonbonnes. 25 euros l'unité. Il affirme pouvoir fournir de grandes quantités. Et pratique des prix dégressifs. L'homme fait partie d'un réseau très organisé. Certains prennent les commandes, d'autres les préparent. Il m'envoie juste livrer. Dès que tu m'appelles, si je réponds, c'est que je suis là. Les dealers ne se contentent pas de livrer. Ils tiennent aussi des points de vente clandestins. Et n'hésitent pas à donner publiquement leur adresse sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, en région parisienne, nous nous faisons passer pour des clients venus acheter une bonbonne. Mais au cours de l'échange, le vendeur dit aussi pouvoir nous fournir d'autres substances illicites. En clair, de l'herbe et de la résine de cannabis. Pour ces dealers, le gaz hilarant est un nouveau business très lucratif. Et moins risqué que d'autres trafics. La vente aux mineurs et l'incitation à l'usage des tournées sont punis d'une amende maximale de 15 000 euros. Parce que c'est un produit qui n'est pas classé comme stupéfiant, effectivement, les trafiquants de stupéfiants ont pu y voir une opportunité de se faire moins prendre. Les trafiquants n'hésitent plus à importer des camions entiers de bonbonnes. Principalement des Pays-Bas. Les saisies n'ont jamais été aussi nombreuses. Un record a même été battu cet été en région parisienne, dans un entrepôt de stockage. Les dealers y avaient caché 15 tonnes de protoxyde d'azote.